Prévu pour démarrer ce mercredi, il s'agit du 9e sommet du Forum sur la coopération chino-africaine. Le chef de l'État gabonais, accompagné d'une délégation d'experts et de membres du gouvernement, est sur la terre chinoise depuis le 1er septembre 2024. L'événement international majeur qu'est l'édition 2024 du FOCAC a pour but de solidifier et mettre en place un plan d'action et d'exécution d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique. Le Gabon, pays de rente en développement, a son rôle à jouer avec son abondance en matières premières et son ambition de développement durable sur le plan économique, commercial et sécuritaire. Entre le 4 et 6 septembre sont prévus un banquet d'accueil, la cérémonie d'ouverture et quatre réunions de haut niveau, ainsi que la tant attendue conférence des entrepreneurs de l'Afrique. Ces assises devraient déboucher sur l'élaboration de deux documents finaux, à savoir une déclaration et un plan d'action afin d'établir un consensus majeur entre les parties prenantes et de tracer la voie pour la mise en œuvre d'une coopération chino-africaine gagnant-gagnant. Le volume des échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique a atteint 282 milliards de dollars en 2023. À travers ces chiffres, la Chine maintient sa position de premier partenaire de l'Afrique en général et du Gabon en particulier, et cela depuis près de 15 ans. Nombreux sont les différents participants qui témoignent que la Chine partage son modèle économique avec les pays amis, mais ne l'impose en aucun cas. On parle donc ici d'un échange d'égal à égal entre le géant asiatique et le continent mer.